N'oubliez pas de vous abonner sur Afrique Sport TV. La Banque d'Italie a ouvert une enquête pour blanchiment d'argent concernant Max Allegri. Le technicien aurait dépensé une somme de 350 000 euros dans des casinos et reçu des virements d'une entreprise maltaise accusée d'être en lien avec la Nangreta, une organisation mafieuse de la région de Calabre située dans le sud de l'Italie. L'entraîneur italien de la Juventus prend ses distances avec l'actualité sur les enquêtes présumées sur d'éventuaires violations des règles anti-blanchiment. En référence aux nouvelles publiées sur mon compte aujourd'hui, je me déclare avec une fermeté absolue sans aucun lien avec toute activité illégale ou irrégulière et encore moins avec toute violation de la législation anti-blanchiment. Alegris prend ses distances donc par rapport aux informations publiées aujourd'hui par la vérité sur les prétendues enquêtes de la Banque d'Italie sur des transactions suspectes avec les gestionnaires de risque bancaires qui auraient découvert que l'entraîneur de la Juventus de Turin aurait dépensé plus de 350 000 euros dans deux casinos à l'étranger, en particulier de nombreux paiements en provenance de l'étranger ont été signalés notamment de la part d'une association maltraise accusée de collecte illégale de jeux et mis en examen pour fraude aggravée, évasion et relation avec la Nangreta. Entre juillet 2018 et août 2019, en effet, le technicien Toscane aurait effectué des achats avec une carte de crédit pour près de 2 millions d'euros et des institutions auraient défini les montants crédités comme résultats possibles de gains.